Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de JJK, nous avons eu la date plus le nouveau trailer et petite news tranquille On va faire aussi un récap de news concernant le jeu, tout ce qu'on a pu avoir depuis ces deux voire trois derniers mois Et c'est vraiment pas mal, on commence avec ce petit trailer qui a été posté aujourd'hui même, il n'y a même pas une heure Voilà, c'est ça que je voulais voir Mais le fait qu'ils aient repoussé pour justement améliorer la qualité c'est vraiment pas mal Après c'est dommage qu'ils aient autant retardé la sortie du jeu Pour un jeu en tour Ok Il y a moyen qu'on prenne des captures, pour quoi faire ? Ok, il y a le niveau en bas, la formation d'équipe Ça c'est quoi ? C'est deux trucs, on ne sait pas encore ce que c'est en version game Mais Mais, mais, mais On pourrait traduire Mais bon, je pense pas que ce soit un truc super important Je pense que c'est les persos soutien et ça, je pense que des items ou des ressources qui permettent d'améliorer les... Euh... De booster les personnages pendant les combats Fin novembre On va avoir ça ensemble Euh... C'est celui-là J'espère qu'ils n'ont pas fait d'autres posts après Voilà, c'est là Sortie prévue fin novembre Ils l'ont posté aujourd'hui Ils n'ont pas intérêt à le supprimer Ils ont atteint les 1 million de prescriptions Et c'est pas mal du tout Et derrière Euh... On a eu quoi comme news ? On a eu les invocations Normalement, si je tape juste ça Euh... Derrière, on devrait avoir Un... Phantom Parade Et on fait, genre, invocation ou summon On devrait avoir un truc Summon Ouais, voilà Alors, on revend un peu le système d'invocation Avec l'animation qui est pas mal Qui est jolie C'est pas extraordinaire Mais ça reste pas mal C'est ça qui nous intéresse Alors, on sait qu'il y a Euh... Deux... Deux invo... Deux styles d'animation différentes Qui... Euh... L'une confirme Un perso aléatoire Et l'autre qui confirme Du coup Le SSR ou le UR Si je me souviens plus exactement Du système De RT Mais Là Du coup on fait ça Là c'est normal Là on voit du coup Euh... L'écran violet Et là la seconde Voilà Là il y a une différence Derrière sur l'écran Tout se joue là dessus Là c'est plutôt une fumée On revient juste un peu en arrière Là c'était juste un écran À peu près Cassé Et là on passe à de la fumée Euh... Et à part ça Il n'y a pas grand chose d'autre On sait qu'il y aura pas mal de persos Du coup on a une vingtaine On va dire 20 à 25 persos À la sortie En comptant En comptant les deux camps Du coup les antagonistes Et les protagonistes Mais on sait pas Si parmi les méchants Ils vont publier Euh... Ils vont publier Les fameux persos Qu'on veut Après on verra Sa sortie du coup Dans un peu moins d'un mois Avant le 3 novembre Et j'ai hâte J'ai hâte De tisser ce jeu Il y a un autre point Que j'aimerais justement Euh... Partager avec vous Que j'avais déjà relevé Sur les anciennes vidéos C'est parti Quand on va se préinscrire Sur le Play Store Il y a cette fameuse phrase Dans Autres À propos À propos de ce jeu Qui est stipule Plutôt Qui dit La langue de cette application Est uniquement Le japonais Veuillez noter Que les autres langues Ne peuvent pas être sélectionnées Ça veut dire Est-ce que Est-ce qu'il y a une globale Qui va sortir Est-ce qu'ils ont Planifié une version globale On verra bien Ça sera intéressant De voir ça Mais après Après avoir Quelques mois Ils n'ont toujours pas changé Cette partie là Dans la description du jeu Et qui pourrait confirmer Une version globale D'ici quelques mois Après on ne sait pas encore Rien n'est sûr Je ne confirme En rien La sortie globale Je juste Je Je théorise Sur cette partie De la phrase Enfin De la description Parce que Sur les autres jeux Que j'ai pu voir Dans le Play Store japonais Ils n'ont pas Ils n'ont pas cette partie là Tout ce que j'ai pu tester En version japonais Coréen et chinois Dans le Play Store Je n'ai jamais vu Dans autre Justement Dans cette rubrique La langue de cette application Est uniquement le japonais Veuillez noter Que les autres langues Ne peuvent pas être sélectionnées Ça c'est vraiment La première fois Que je le vois Et je Je check Quasiment Tous les jeux Qui sortent en version Japonaise Et je n'ai jamais vu Ce texte là Maintenant reste à voir Si le jeu Compte vraiment sortir En version globale D'ici quelques mois Dans tout cas On aura une annonce Qui sera faite Prochainement Sur ce Je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace Sous-titrage Société Radio-Canada